Mesdames et messieurs bonsoir vous êtes à TPLV. TPLV vous savez que c'est l'émission de la chapelle de la foi et en même temps TPLV, ta parole est la vérité. Ce soir nous avons un invité Guy Aimé qui a un projet extraordinaire dans lequel nous voulons partager avec vous ce soir. Guy Aimé, bonsoir. Bonsoir Pasteur. Oui, alors ce soir nous voulons évoquer différents thèmes ce soir pour le monde chrétien, pour le développement économique des chrétiens, pour le développement intellectuel aussi de nos frères et de nos sœurs à travers le monde. Et toi ce soir c'est spécifiquement dans le monde politique. Oui c'est ça Pasteur. Voilà, alors est-ce que tu peux te présenter et parler un peu du monde politique ? Pourquoi ? Premièrement, déjà une première question, un chrétien a-t-il le droit de faire de la politique ? Merci Pasteur. Moi d'abord je veux commencer par me présenter. Je m'appelle Guy Aimé N. Zawaboussa, je suis d'origine centrafricaine et donc je commençais à faire la politique depuis très longtemps. J'être en 6 ans aujourd'hui, mais j'ai commencé très tôt quand j'avais 17 ans, que j'ai commencé à militer dans les associations jusqu'à ce que je puisse passer dans le monde de la politique. Bien évidemment, le chrétien a le droit de faire la politique. D'ailleurs, les anciens prophètes, tout ça, les grands prêtres, les anciens pasteurs sont tous des hommes politiques. Et même Dieu, on a dit, Dieu il est l'éternel des armées. Ça veut dire que Dieu même, déjà il enseigne les gens à faire la politique. Et même dans la Bible, il est dit, tout pouvoir nous a été donné. Quand on parle de pouvoir, ça veut dire qu'il est le Dieu qui donne le pouvoir. Et donc le chrétien, bien évidemment, a le droit de faire la politique. Parce que si le chrétien ne fait pas la politique, les autres qui ne croient pas en Dieu que nous servons, ils vont faire la politique. Résultat, ils vont voter des lois qui vont à l'encontre de notre foi. Alors, ma question ce soir est, pourquoi dans le monde politique, beaucoup de chrétiens sont absents aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a amené le fait que nous sommes absents dans le monde politique ? Les décisions sont prises et nous ne sommes jamais présents pour pouvoir prôner certaines vérités dont le monde politique a besoin aujourd'hui. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens ont toujours très mal interprété le verset qui dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que le chrétien ne doit pas faire la politique, que la politique c'est le truc de César. Alors que c'est faux. Le chrétien doit faire la politique. Mais quand on dit à César ce qui est à César, il y a des choses qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans la vision de Dieu. Donc, ces choses-là, on ne peut pas faire entrer dans l'église. Alors, si nous ne faisons pas la politique, nous les chrétiens, mais nous ne pourrons jamais, jamais garantir l'avenir de nos enfants. Nous ne pourrons jamais garantir l'avenir de notre pays, l'avenir de notre nation et de notre continent. Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas des chrétiens, ils vont voter des lois qui vont détruire la vie de nos enfants et de nos petits-enfants demain. Donc, je crois que l'interprétation de dire qu'un chrétien ne doit pas faire la politique, c'est une fausse interprétation. Il va falloir qu'un chrétien puisse vraiment lire la Bible pour voir, mais je ne dois pas faire la politique. Mais pourquoi Dieu a appelé David ? Pourquoi Dieu a appelé Gédéon ? Pourquoi Dieu a appelé Joseph ? Alors que Salomon, tout ça, c'est Dieu qui les a. Ils ont fait absolument de la politique. Tous les hommes politiques. Voilà, ça c'est extraordinairement bien expliqué. Et ce soir, nous allons évoquer un peu les différents projets sous lesquels tu travailles aujourd'hui, les différentes orientations dans lesquelles tu vas aller demain. Pourquoi ce projet de t'investir politiquement dans le pays de ta naissance ? Alors, comme je le savais, parce que moi, je n'ai jamais imaginé un jour venir en France. Étant né dans une famille modeste, alors la situation était très compliquée quand mon père était parti à la retraite, quand j'étais en classe de cinquième. Et donc, je me battais seul. Et j'ai demandé un jour à une tante qui est aux États-Unis, qui m'a donné un appareil photo. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire les photos. Et donc, en faisant les photos, et puis j'ai économisé un peu d'argent. Et quand je voulais sortir, je n'avais personne pour m'aider. Et j'étais allé voir une dame qui était un notaire en Centrafrique. Et donc, cette dame, je lui ai demandé de l'argent. Et elle ne me connaissait ni d'un ni d'oeuvre. Je suis venu devant cette dame, j'ai pleuré. Et donc, je lui ai dit que voilà, je vais sortir, je n'ai pas les moyens pour sortir. Et cette dame m'a remis l'argent. Elle m'a dit, Guy, je te donne cet argent. Vas-y, que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Mais quand tu réussiras, n'oublie pas qu'ici, en Centrafrique, il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilités pour aller étudier. Les gens qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman. Reviens pour travailler et aider ces personnes. Et quand je suis sorti, j'ai eu... Parce qu'avant, au pays, moi, j'ai occupé que des postes dans les associations, présentations, tout ça. C'est quand je suis sorti du pays que vraiment l'idée de la politique me venait dans la tête. Et donc, je suis arrivé en Guinée-Équatoriale, où j'ai travaillé en tant que directeur commercial dans un hôtel. Et après, quand j'ai travaillé, un jour, j'ai dit à mon directeur que je vais démissionner de mon travail. Il m'a dit, pourquoi tu veux démissionner de mon travail ? Je lui ai dit, parce que je vais rentrer en Europe pour tisser des grandes relations et rentrer faire la politique chez moi. Il m'a dit, mais Guy, tu es fou. Ici, regarde le salaire que tu gagnes. Et regarde la vie que tu mènes. Tu es sorti de la pauvreté. Tu es là et puis tu veux. Je lui ai dit, ben non. Alors, moi, l'idée de la politique, parce que c'est dans l'intérêt, c'est d'aider les gens, en fait. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent en Afrique, en Centrafrique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de faire des grands étieux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne pour les aider. Oui, mais ma question sera la suivante. Beaucoup d'hommes rentrent dans la politique pour aider. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, on dirait que la pensée d'aider les quitte. Qu'est-ce que tu... Comment vois-tu maintenant la politique ? Beaucoup ont échoué dans ce domaine. Comment penses-tu tenir la lignée et amener les aides absolument que le peuple a besoin ? D'abord, parce que ma politique est reposée sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait ma force. Il est ma force dans le secret. Ça, c'est d'un. Et de deux, la politique est une passion pour moi. Moi, je ne peux rien faire aujourd'hui sans la politique. Tout ce que je vois autour de moi, je vois ce verre d'eau, j'ai une idée politique que je peux trouver un projet par rapport à ça. Je vois cette fleur, j'ai des idées qui me viennent à la tête. Et moi, toute la politique, c'est pour changer carrément la vie. Aujourd'hui, j'ai un peu de la crise. Moi, j'ai 36 ans. Je suis candidat à la députation dans la première circonscription du 6e arrondissement de Bangui. Alors, le mandat, c'est 5 ans. Alors, je suis élu député pour 5 ans. Et si j'oublie Dieu, je commence à rentrer dans le détournement de fonds, dans les manigances, tout ça. Et après, pendant 5 ans, je perds la députation. Vous voyez ? À 41 ans, je gris ma carrière politique parce que Dieu va me lâcher. Et après, qu'est-ce que je vais devenir ? Et donc, si aujourd'hui, moi, je fais la politique et que je suis nommé ministre, je suis nommé DG, après, je vois l'argent, j'oublie Dieu, j'oublie les gens avec qui j'étais avec eux. Mais quand je vais tomber plus bas, je n'aurai pas la honte de ma vie à 41 ans. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important de ne pas oublier toujours d'où l'on vient. Alors, quels sont les projets ? Comment tu vois la Centrafrique demain ? Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, ceux qui nous regardent à travers le monde, et ceux aussi de Bangui, de Centrafrique ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir pour qu'ils puissent reposer leur confiance sur toi ? Quel espoir tu peux leur donner dans le domaine de la construction, dans le domaine de projet ? Qu'est-ce que tu peux leur parler ce soir de façon ouverte ? Alors, aujourd'hui, notre pays, la République centrafricaine, est très en retard. J'appelle la jeunesse centrafricaine, la jeunesse africaine dans son ensemble, la jeunesse guadoupéenne, martiniquaise, française, américaine, toute la jeunesse à se lancer en politique. Pourquoi ? Parce que nous devons changer des choses. Alors, pourquoi on ne lance pas la politique comme ça ? Il faut avoir une vision. Ma vision, c'est que j'ai dit, aujourd'hui, par exemple, le cas de la Centrafrique, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les écoles. Aujourd'hui, en Centrafrique, les gens étudient encore au système archaïque, au système à l'année 60. Or, ce n'est pas normal. Vous prenez un exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu la Normandie en France, on lui enseigne les trucs à l'école pour dire le débarquement en Normandie. S'il ne trouve pas, après, il va échouer en bac. Et donc, le niveau, il va falloir aujourd'hui proposer des lois à l'Assemblée nationale, qui est adaptée à la situation du pays, qui est adaptée aujourd'hui à l'évolution de la numérique, qui est adaptée aujourd'hui à l'évolution de l'informatique, pour permettre également à la jeunesse centrafricaine de sortir de cette pauvreté intellectuelle, pour pouvoir arriver à un niveau international. Donc, moi, ce que je propose aujourd'hui à la jeunesse, c'est pour leur dire que moi, lorsque je serai élu député par la grâce de Dieu, la première des choses que je vais faire, c'est de proposer des lois. Parce que déjà, j'ai trois propositions de lois à faire dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'enseignement professionnel, dans le domaine des femmes, parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous le coup de leur mari, sous le coup de viol, tout ça. Je vais proposer des lois pour permettre aux femmes d'avoir les paroles, de se libérer, pour permettre à la jeunesse qui n'est pas allé loin dans les études, d'avoir accès à des formations professionnelles. Donc, ça, ce sont ces genres de propositions de lois que j'ai déjà prévues. Une fois d'être élu député, je ferai cette proposition de loi avec l'appui des autres députés de notre parti à l'Assemblée nationale. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. L'Afrique est remplie de jeunesses aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'éducation, l'éducation de façon très, très facile, comme nous avons en Europe. Mais quelles sont les idées aujourd'hui que tu as apprises en Europe, que tu pourrais apporter, transmettre ? Est-ce que des chefs d'entreprise à partir de l'Europe, est-ce que vous avez des contacts avec des chefs d'entreprise, avec des écoles pour pouvoir faire en sorte que l'école se développe au Centre-Afrique ? Effectivement, c'est qu'aujourd'hui en Centre-Afrique, l'école centrafricaine au niveau de l'éducation doit être refondée. Le système éducatif est, comme j'ai dit tout à l'heure, archaïque. Donc il faut revoir tout le système éducatif. Il faut maintenant reformer les enseignants aussi en besoin de la formation. Quelqu'un qui a sorti un instituteur depuis 15 ans, qui n'a pas fait des formations de remise à niveau, je ne vois pas ce qu'il va enseigner aux élèves. Quelqu'un qui est un enseignant qui n'a pas la connexion à l'Internet, je ne vois pas ce qu'il va enseigner de nouveau aux élèves. Donc il faut aujourd'hui reformer d'abord les enseignants. Il faut changer le programme éducatif pour adapter à la situation de l'heure par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui. Il faut aussi revoir les infrastructures scolaires. Je parle de la salle de classe, tout ça. Et à l'école, comme ici en Europe, il y a la possibilité que les enfants, les toboggans, les salles de jeux, qui n'existent pas dans les écoles publiques en Afrique, principalement chez nous en Centrafrique. Donc dans les écoles prévues, mais pas dans les écoles publiques. Et les écoles publiques coûtent trop cher. Donc il va falloir instaurer tout ça pour aider les gens également à avoir un bon niveau. Et aussi la jeunesse centrafricaine et la jeunesse africaine entière doit savoir que ce n'est pas par fénéantisme que nous allons sortir. On se dit chrétien, mais ce n'est pas parce qu'on passe le temps à prier, prier, prier. Non, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et tu sauveras ton peuple. Dieu pouvait bien dire à Gédéon, écoute, comme tu dis, ma famille est pauvre, mon papa est pauvre, mon village est pauvre. Reste là, tu dors. Moi, je vais aller combattre pour ces philistins. Mais Dieu a dit à Gédéon, non, va avec la force que tu as. Donc la jeunesse doit travailler. Travailler, travailler dur. La jeunesse doit d'abord, c'est l'histoire de trop boire de l'alcool. La jeunesse doit d'abord savoir que ce n'est pas de courir derrière 3, 4, 5, 6 femmes. La jeunesse doit savoir que non, son avenir dépend de sa détermination d'aujourd'hui. Alors, encore d'autres questions. Qu'est-ce qui a permis que tu gardes cette motivation en permanence de vouloir aller aider ton pays, d'avoir un projet pour la jeunesse, puisque bon, je vois que ton cœur bat pour la jeunesse de ton pays et c'est tout à ton honneur. Et penses-tu que Dieu appelle des hommes à la politique? Effectivement. Prends-tu le fait d'avoir ce désir comme un appel? Effectivement. Gloire au Seigneur. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque une prophétie sorte, il doit y avoir une confirmation par d'autres personnes. Alors, il y a des paroles qui ne se trompent jamais. Quelqu'un qui ne vous a jamais vu. La personne vous voit, il vous dit, ah, mais vous êtes, vous êtes présidentiable, vous êtes telle personne, mais c'est quelque chose qui touche. Je vais vous dire quelque chose ici, qui pourra peut-être vous étonner. En mois de février, je partais en Centrafrique. Je prenais le vol royal Air Maroc. Air Maroc, on était arrivés à l'aéroport pour changer, pour faire la correspondance. Et donc, on avait une heure, une heure trente pour attendre. Donc, on était sortis pour aller dans un magasin marocain pour acheter des choses. Et j'étais habillé, j'avais mis un jean, j'étais en polo, j'étais un peu en costume. Il y avait un marocain qui m'a vu et qui a couru devant moi, qui me dit, monsieur le président. Et j'étais avec un monsieur, que j'étais avec lui pour moi. Bon, le monsieur était en costume, c'était le président parti. Et donc, j'étais tourné, j'ai vu le monsieur. Après, j'ai dit, c'est lui. Il dit, non, non, c'est vous que je parle. Vous êtes présidentiable. Après, la première chose qui est venue dans mon cœur, j'ai dit, gloire au Seigneur. Parce que, quand le prophète était venu pour oindre les enfants d'Isaïe, il a dit, où sont tes enfants ? Ils ont présenté tous les enfants. Ils ont dit, non, est-ce qu'il ne manque pas un ? Parce que c'est lui, où il y a l'appel de Dieu sur lui, le prophète n'a pas vu son visage. Et lorsqu'on a l'appel de Dieu sur soi, ça se traduit selon son comportement. Ça se traduit selon sa prise de conscience, de parole, sa prise de position. Et quand on a l'appel de Dieu sur soi, ça se voit par d'autres personnes. On ne peut pas dire que je vais devenir ça, mais ce sont les autres qui vont voir en toi l'appel que Dieu a sur toi. Qui te dit, ah, mais je pense que toi, tu as cet appel de Dieu. Et donc, pour moi, la politique, c'est une passion, c'est un appel. Et moi, j'ai pris la décision, il y a deux ans, en 2018, de quitter la politique. Et après que j'avais perdu mon enfant, je me suis dit, c'est trop pour moi, parce que j'allais quitter la politique. Et donc, pour que je vous explique l'histoire, en 2018, sur mon lieu de travail, j'ai été nommé directeur de transport et affecté à Marseille. Alors, moi, la mère de mon enfant avait été enceinte de huit mois. Je me disais, non, je ne peux pas partir à Marseille et la laisser à la maison, parce qu'il faut que je sois là, à côté de mon enfant. Parce que je ne peux pas. Et je suis resté là, le matin, j'étais parti au bureau, j'étais au bureau en train de travailler. On m'appelle pour me dire qu'elle a eu la préclamation, elle a perdu l'enfant. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Après, j'ai appelé un pasteur en Centrafrique, il est ici en France, il s'appelle un apôtre, il s'appelle Apôtre Ferrema. Je l'ai appelé, j'ai dit, apôtre, moi, je veux devenir pasteur. Je veux vraiment tout abandonner, la politique. Moi, je veux devenir pasteur. Parce que moi, j'ai l'envie de parler aux gens. Et moi, rester enfermé, c'est comme si... Et il m'a regardé, il m'a dit, Guy, Dieu ne t'a pas appelé pour devenir pasteur. Dieu t'a appelé pour le servir dans la politique. Toi, quoi qu'il en soit, parce que tu ne peux parler sans faire référence à la politique. Un pasteur, il parle, il fait référence à la Bible. Mais toi, c'est vrai que tu parles de Dieu, mais toi, beaucoup plus c'est la politique. Dieu ne t'a pas appelé pour le servir. Après, j'ai dit, d'accord. Et après, j'ai eu des... Je me suis séparé avec la mère de ma fille, j'ai refait ma vie avec mon épouse. Et après mon mariage, j'ai dit à mon épouse que je vais quitter la politique, parce que voilà, tu es tombé enceinte. Je vais me concentrer sur ma vie, avoir des projets, acheter des maisons. Voilà, voilà. Et ma femme me dit, mais tu es fou. Ça fait des années que tu es dedans. Tu ne peux pas quitter la politique, ça fait partie de toi aujourd'hui. Et donc, je lui dis, mais pourquoi toutes les personnes que je leur dis de quitter la politique, me disent ça ? Et ma femme me dit, franchement, Dieu t'a appelé de le servir dans la politique. Je lui dis, ah bon ? Et après, j'avais préparé ça discrètement dans mon cœur. Il me disait, quand elle était enceinte, une fois accouchée, je vais trouver une raison pour le dire, écoute, il y a le bébé, soit c'est la première fois d'avoir des enfants, je dois être à côté de toi, tu vois, je me suis sur des arguments. Évidemment, mais quand j'ai perdu mon enfant encore, j'ai dit, Seigneur, plusieurs fois, j'ai pris la décision de rester. À cause de mes enfants, je les ai perdus. Tu veux me dire clairement que je t'ai appelé pour autre chose. Et c'est comme Jonas, quand Dieu t'appelle pour t'envoyer, tu ne peux pas refuser. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis père d'un petit bébé, mais moi et mon épouse, on a pris cette décision radicale, va avec la force que tu as. Donc, moi, je devais aller parce que c'est déjà quelque chose que Dieu m'a dit. Et Dieu ne m'a pas dit à travers moi, Dieu ne m'a pas parlé, mais Dieu a parlé à travers ses prédicateurs et à travers vous aussi, pasteur. Moi, je profite de ce micro pour vous remercier parce que plusieurs fois dans vos prédications, quand je viens à l'église, je reçois l'appel que Dieu me parle à travers vos prédications. Parfois, je me dis, mais le pasteur me dit des choses que j'ai déjà entendues à dix ans. Mais pourquoi c'est que c'est moi qui me parle à moi directement ? Donc, il y a des appels que Dieu lance et Dieu parle à travers d'autres personnes. Il y a des situations où parfois, je prends l'église, je dis, mais c'est dur. Mais après, je vois, la solution change. À chaque fois que je veux trouver des raisons pour quitter la politique, Dieu me trouve une autre raison pour me dire, voilà ça. Et donc, moi, la politique, le chrétien doit faire la politique. Et moi, aujourd'hui, faire la politique, c'est pour aller changer des choses. C'est pour aller montrer aux gens qu'on est capable de sortir de zéro pour devenir héros. Parce que moi, aujourd'hui, quitter le monde de la politique et rentrer dans un autre système, il y a beaucoup de gens, les chrétiens qui parlent de Dieu, qui viennent vous voir, les hommes de Dieu, vous imposer vos mains sur la personne. Et une fois que la personne va trouver beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va oublier la main qui était posée sur elle. Elle va commencer à voir que non, il faut aller servir d'autres dieux. Mais moi, je me suis dit, je ne peux pas, parce que jusqu'ici, le niveau où je suis arrivé, je suis quitté mon pays, la Centrafrique, j'ai fait mes études jusqu'en 82 droit, mais je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique là-bas en Centrafrique. Mais à l'étranger, j'ai eu que des postes de directeur, des postes de haut responsable. Mais ça, c'était Dieu, si ce n'est que Dieu, mais qui peut me faire ça ? En France, c'est un cinquième puissance mondiale, je suis arrivé, mais j'ai travaillé dans l'extension de haut responsable de la RH. C'est moi, je recrute les gens, alors que je n'ai même pas fait mes études en France. Donc ça, c'est des choses que Dieu, quand il a vu l'appel qui est sur moi, il me protège, il me rentre dans les systèmes pour voir ce que je peux changer dans la vie. Gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, vous voyez la passion, je l'ai laissé parler, parce qu'on voit la passion, on voit le désir d'aller transformer les choses et transformer son propre pays là où il est né. C'est pour cela que je voudrais attirer l'attention de la jeunesse aujourd'hui et pour vous dire, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appris, soyez comme Guilhemé et, comment dirais-je, renseignez-vous, rapprochez-vous de ceux qui sont déjà dans la politique, parce que c'est très important. On ne naît pas politicien. On peut avoir la fibre, mais il faut développer, il faut lire, il faut s'intéresser, il faut, comment dirais-je, être ouvert, il faut réfléchir sur comment on peut transformer certaines situations, comment on peut développer l'aspect économique de son propre pays. Et aujourd'hui, c'est tout ce que nous te souhaitons, Guilhemé, que tu puisses arriver à cela et puis surtout d'être un exemple pour la jeune génération. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as que 36 ans et effectivement, tu as le monde devant toi, mais nous avons besoin de véritables leaders, que ce soit dans le domaine politique ou dans d'autres domaines, des hommes et des femmes qui ne veulent pas baisser les bras et qui s'attachent à la vision, qui leur ont été donnés par le ciel. Une autre question que je voudrais te poser, quel est le regard que tu as sur la Centrafrique aujourd'hui dans le domaine politique ? Qu'est-ce que tu espères pour ta nation ? Comment tu vois ta nation ? Penses-tu que l'immigration est la clé pour la jeunesse africaine ? Penses-tu que l'immigration va apporter des solutions ou penses-tu que la matière grise se trouve déjà dans la nation ? Alors, moi je dirais, il faut voir cas par cas. L'immigration économique, je pense pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'a pas besoin de venir en Europe ou de venir aux États-Unis ou de rester en Europe pour devenir riche ou pour bien vivre. Mais en Afrique également, on a la possibilité. Alors, quand on sort, on part en immigration, mais il faut toujours avoir une idée pourquoi on part en immigration, pourquoi on est parti. Moi, quand je suis venu en France, j'avais l'idée pour moi, c'est de venir en France, tisser des relations et rentrer faire la politique dans mon pays. Et donc, tout ça, tout ce que j'ai fait dans la vie, dans le jour, je ne peux jamais rien faire qui n'est pas me rapprocher de mes ambitions. Donc, ce qui fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, il est vrai que la France est tellement développée, il est vrai que le confort que j'ai ici en France, je ne l'ai pas en Afrique, mais est-ce que c'est une raison pour m'empêcher de rentrer dans mon pays pour faire travailler, pour faire développer mon pays ? Non, parce que la France aujourd'hui est ce qu'elle est, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour la France, il y avait des sangs qui ont été coulés, il y avait des suyers qui ont été coulés, et aujourd'hui, la France est devenue ce qu'elle est. Donc, si moi, je veux aussi un jour que mon pays soit comme le niveau, comme la France, il va falloir que je me sacrifie, il va falloir que je vais là où il est, je vais dormir là où il n'y a pas le courant. Je prends l'exemple de vos pasteurs. Lorsque vous avez pris ce lieu, il n'y avait pas tout l'immeuble que nous avons vu aujourd'hui. Vous avez commencé le ministère seul, vous vous êtes battu avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous, on vient à l'église et on voit tous les conforts, ses propres, mais quand vous avez commencé, vous n'avez pas prié dans ce lieu-là, mais vous avez donné un héritage à la jeunesse. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis dit, il faut toujours, il y a une autre personne qui commence. Et Dieu merci, je travaille aujourd'hui, je suis dans un parti politique avec un leader, Maître Krippé Boligoumba, qui était aussi un leader visionnaire. C'est un leader qui a la crainte du Seigneur. C'est un leader qui aussi a beaucoup sacrifié sa vie pour les autres. Et donc, comme avec Élisée, on ne peut qu'évoluer lorsqu'on est toujours connecté avec quelqu'un qui a le même esprit que nous. Parce que lorsqu'on n'est pas connecté avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que nous, on ne peut pas aller loin, que ce soit dans l'église. Oui, je vous laisse. Oui, oui. Quel est le message que tu donnerais à ceux qui pensent que l'immigration est la solution, quel est le message aujourd'hui ? Et de ceux qui travaillent aujourd'hui, nous avons des, comment dirais-je, des centres africains qui sont des médecins, qui sont des, comment dirais-je, des ingénieurs. Quel est l'appel que tu pourrais leur dire pour les années qui arrivent ? Quel est le message que tu pourrais leur adresser ? Alors, le message que j'ai à adresser aux centres africains de la diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est de penser à aller faire quelque chose de mieux dans notre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur le gouvernement. On ne peut pas compter que sur l'État. Nous, nous sommes engagés en politique pour changer les choses en profondeur parce que nous voulons proposer des lois pour les favorisant aux gens de rentrer pour créer des choses. Mais comment c'est d'abord, même si vous ne voulez pas rentrer aujourd'hui, mais comment c'est d'abord à vous mettre en association ? Comment c'est d'abord ? Je trouve un peu triste de voir que nous avons beaucoup de médecins professionnels, de médecins très qualifiés en Europe, dans le monde, alors qu'en Centrafrique, on n'a qu'un seul cardiologue. Nous avons beaucoup de cardiologues à l'étranger. C'est un peu triste. Nous avons des docteurs en mathématiques, des professeurs agrégés en mathématiques qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, partout, mais nous n'avons pas de bonnes qualités d'études en sciences, en mathématiques, en République centrafricaine. Nous avons des grands docteurs en droit, des professeurs agrégés en droit dans le monde, alors que le niveau en Centrafrique, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Pourquoi ne pas nous associer pour mettre en place, même créer un truc privé ? Mais si on peut regarder la caméra et leur dire de façon très claire, et leur lancer ce message, les conscientiser sur ce projet, et puis même de te contacter. Tu as peut-être une adresse mail, tu as peut-être un numéro de téléphone où ils peuvent te joindre pour pouvoir faire en sorte que la diaspora arrive à se rassembler pour développer la Centrafrique. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que les centrafricains de la diaspora, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays est tombé très, très bas. Notre pays est tombé très, très bas, en le sens que nous, qui sommes à l'étranger, nous avons une vue large sur ce qui peut être mieux pour notre pays. Alors, si aujourd'hui, nous préférons rester ici, en France, ou aux États-Unis, ou dans les grandes puissances, parce que nous avons un salaire bien confortable, parce que nous avons des belles voitures, parce que nous avons des belles maisons, en oubliant d'où nous sommes venus, car notre pays ne va pas se développer. Donc, il est temps aujourd'hui que tous les ressortissants de la diaspora centrafricaine puissent penser à rentrer au pays pour travailler pour le pays, même si vous ne voulez pas rentrer, mais créer des associations. Envoyer des livres dans les universités, nous avons des grands mathématiciens, envoyer des livres à l'université de Bangui. Même si vous ne voulez pas rentrer aujourd'hui, mais doter l'université, aider l'université. Je trouve un peu aberrant, Pasteur, de voir quelqu'un qui a étudié au lycée Fatima, lycée Bimbo, école Péthébo, tout ça. Aujourd'hui, il est cadre supérieur en France, en Europe, aux États-Unis, mais il n'a même pas songé mettre, ne serait-ce que la peinture dans l'école, il a étudié. Il n'a même pas songé acheter les tables bancs pour mettre dans l'école, il a étudié. C'est le moment, c'est l'instant de lancer ce message. À quelle adresse mail pourrait-il, la diaspora pourrait te contacter ? Parce que je pense que cet appel, ce soir, peut conscientiser certains hommes qui se trouvent, peut-être en Russie, des médecins qui se trouvent aux États-Unis, en Chine. Ils pourront avoir un point de contact, puisque aujourd'hui, tu es dans la politique, tu es lancé pour la députation, et tu peux être un point de contact pour la diaspora. Alors, quelle est l'adresse sur laquelle ils pourraient te contacter ? Alors, pour toutes les personnes, que ce soit les Centrafricains, les Français, les Guadeloupais, les Martiniquais, les Américains, tous ceux qui veulent aider la Centrafrique, à travers ma petite personne, vous pouvez également nous contacter à mon adresse mail qui s'appelle guijuriste.gmail.com Guy, comme mon prénom, g-u-y, juriste comme juriste, arrobase gmail.com Alors, donc, vous pouvez également me contacter à travers ma page Facebook, avec mon nom Guy Aime N. Zawaboussa, et ou également mon profil Facebook, Guy Aime N. Zawaboussa. Donc, vous tapez juste mon nom, et vous aurez tout mon profil, vous pouvez m'écrire. Je suis également sur Twitter, avec le même nom. Je suis sur LinkedIn, avec le même nom. Je suis sur Instagram, et je suis sur Facebook. Nous ferons défiler le nom et toutes les adresses mail qui vont passer en dessous de l'écran. Vous allez les avoir, et vous pourrez entrer en contact avec Guy Aime, et faire en sorte que la Centrafrique puisse changer par la grâce de Dieu. En unissant nos forces, nos connaissances, nos connexions, nous pourrons apporter un changement. Je pense qu'aujourd'hui, Guy Aime a la mentalité enrichie pour aller faire ce travail, parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour l'envoyer à l'échec. Et je crois de tout mon cœur que cet investissement d'aujourd'hui, TPLV participe aussi à cette construction de Bangui et d'autres nations, puisque nous allons recevoir aussi d'autres personnalités, futures personnalités, parce que c'est toujours plus facile de prendre déjà quelqu'un qui est en haut de la montagne, au lieu de les prendre lorsqu'ils commencent au pied de la montagne, comme toi, et c'est extraordinaire de voir ce commencement. Et je dis aux téléspectateurs, à ceux qui sont en train de nous regarder, regardez ce que Dieu va faire. La Bible déclare de ne pas négliger les petits commencements. Et c'est déjà un commencement. Et Guy Aime, tout ce que nous te souhaitons, TPLV te souhaite du grand bonheur dans ce projet. Et je crois de tout mon cœur que la diaspora et la Guadeloupe, la Martinique, tous ceux qui peuvent aider via des bouquins, des ordinateurs, des choses que vous pouvez donner, et des chefs d'entreprise qui veulent investir avec du matériel informatique, des livres et autres, l'adresse mail, Guy Aime, nous croyons au Centre-Afrique, au développement du Centre-Afrique. Et je vais te laisser le mot final. Et parle au peuple centre-africain et qu'il ressente encore ton cœur et cette détermination que tu as, cette vision de voir l'eau arriver dans chaque maison, l'électricité qui arrive dans chaque maison, les routes qui sont, qui pourront être faites, ces projets visionnaires. Parle-leur un peu de ça. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, je lance aujourd'hui un appel de détresse. C'est un appel de détresse que je lance à toute la diaspora centrafricaine, à tout le peuple français, martiniquais, guadeloupéen, américain, tous ceux, celles et ceux qui ont la bonne foi à aider la Centre-Afrique, de nous contacter, de nous aider à construire ce pays, vous voyez, depuis 1960, depuis l'indépendance, il est aberrant de voir qu'en Centre-Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de route. L'électricité vient deux heures tous les 48 heures. Vous voyez, il n'y a pas de route. Les étudiants sont saturés. Il n'y a qu'une seule salle amphithéâtre où il y a 1800 étudiants dans le premier rang de droit. Vous voyez, c'est triste. Il y a le problème de moustiques qui tuent des gens. Il y a le problème de paludisme qui tuent des gens. Il y a trop, trop de problèmes. Les étudiants écolent. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle où il n'y a même pas un seul ordinateur dans une salle de classe. C'est un peu triste. C'est un peu triste de voir que nos enfants, aujourd'hui, en Centre-Afrique, s'asseillent sur... même au sol pour étudier. C'est un peu triste de voir que les enfants n'ont pas la possibilité d'avoir un petit goûter à l'école. C'est un peu triste. Et c'est avec cette détermination que moi, j'ai pris cette lourde responsabilité de me libérer de mon travail parce que je me suis dit en restant travaillant en tant que responsable en France, ça ne va pas changer l'Afrique. Il faut que je rentre en Afrique. Il faut que j'apporte ma petite pierre à la construction de l'édifice pour que l'Afrique change. Donc, je lance cet appel à tous ceux qui veulent aider l'Afrique de nous appuyer à ce que nous puissions aider notre pays. Nous puissions aider la Centre-Afrique pour qu'au fin en moins, nous puissions avoir des bonnes choses en Centre-Afrique. Nous puissions avoir des bonnes... des gens qui pourront changer l'Afrique. Sinon, si on n'aide pas l'Afrique, aujourd'hui, le résultat, c'est quoi ? Les gens vont tous fuir pour venir en France. Mais les gens, ils arrivent en France. Regardez, c'est que ce n'est pas à la rue Barbès. Les gens, ils viennent comme ça pour penser que l'Europe, c'est El Dorado. Mais une fois arrivés, ils vont se retrouver à la réalité. Ils vont dormir à la rue. C'est pour ça que ça va monter dans la terre. Les gens vont faire du banditisme. Les gens vont commencer à faire du n'importe quoi. Donc, il faut donner la possibilité aux Africains d'avoir des formations professionnelles, d'avoir accès au travail, accès à l'eau potable, ne serait-ce que la route. Je pense que parce que en Centre-Afrique, lorsque les routes sont bien faites, beaucoup de gens vont arrêter les banditismes. Beaucoup de gens vont même arrêter parce que nous avons ce qu'on appelle la terre arabe. Vous plantez un arbre aujourd'hui, ça pousse demain. Vous plantez quelque chose aujourd'hui, ça sort demain. dont nous avons un sol très fertile. Donc, aidez-nous pour que nous puissions donner la possibilité à la jeunesse de se prendre en charge et de ne pas avoir le rêve de dire que pour réussir, il faut aller ailleurs et d'aller mourir dans la mer, d'aller mourir dans la forêt pour partir en aventure. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Mesdames et messieurs, vous avez pu voir et entendre quelle est la détresse, la détresse d'un homme qui cherche à développer son pays et sa nation. Je demande à tous ceux, aux chefs d'entreprise, même aux grandes entreprises qui ont du matériel. Vous avez du matériel que vous ne vous en servez pas. Ce pays en a besoin. Nous pouvons aider. Le christianisme n'est pas simplement fait pour le fait d'aller à l'église, que nous puissions passer du temps qu'à prier, mais nous pouvons aussi aider, quelle que soit la nation dans laquelle vous êtes. Et vous voulez étendre la main vers Guillemet et le projet pour la Centrafrique, vous pourrez contacter TPLV ou l'adresse mail de Guillemet et vous entrerez en contact avec lui. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et nous vous disons à très très bientôt. Je remercie Guillemet pour ce projet. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ce que tu vas aller faire en Centrafrique et nous croyons que Dieu marchera à tes côtés et puis garde ce cœur et nous nous verrons très très bientôt à ton retour. Je pense que tu partiras dans quelques jours, mais à ton retour, nous donnerons aussi, nous allons avoir la même émission pour vous donner des nouvelles comment ça s'est passé et nous garderons la ligne avec les délais spectateurs. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très bientôt. C'était TPLV avec le pasteur Pierre-Yves Chobot et Guillemet qui est ici avec nous. Que Dieu vous garde. Merci.